Bonjour à tous. C'est parti. On démarre pour cette première série de webinaires sur comment renforcer la sécurité de vos data appareils à accès utilisateurs dans l'environnement Microsoft 365. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Roy. Je suis expert sur la partie infrastructure et sécurité chez Triad. Je fais partie d'Isatec. Vous aurez mon lien LinkedIn si vous souhaitez, quand la présentation vous sera remise. Sinon, mon adresse mail est de mathieu.roy at triad.fr. Pas plus compliqué. Pour démarrer le webinaire, comme vous avez pu recevoir l'invitation, il y aura quatre épisodes vraiment distincts sur les points à aborder autour de la sécurité. On va faire la première étape déjà sur l'identité, point essentiel, sur la sécurisation. On aura une deuxième étape sur la partie plutôt messagerie, contenu collaboratif. Troisième épisode qui sera sur la partie des périphériques. C'est assez important. Un quatrième, non des moins passionnants, mais très, très fourni sur tout ce qui sera classification, chiffrement des documents, vraiment comment protéger ma donnée quand elle est dans mon système d'information, quand elle en sort et que j'en garde la main dessus. Ce sera un vaste sujet qu'on aura à couvrir en 20 minutes. C'est passionnant. Pour ce premier épisode, on reste bien au focus sur l'identité des utilisateurs. Par moment, il y aura des petits liens qui s'amorcent avec d'autres sujets qui pourront apparaître. Il y aura un petit temps, bien sûr, d'échange à la fin. Donc, toute la partie d'intro. On va faire un gros topo sur la partie Azure Active Directory, tout ce qu'on peut faire vraiment au niveau sécurité, gestion d'identité dans l'environnement Azure AD. Conclusion, questions, réponses à la fin. Voilà. C'est parti pour 20 minutes pour ma donnée. Challenge. Donc, l'identité reste le point clé. On le constate au quotidien. Vous, vos utilisateurs, de toute façon, tous les jours, vous connectez sur un périphérique, un service web, vos applications. Et ça devient finalement l'état un petit peu qui amène le plus d'enjeux pour accéder aux services. C'est là qu'on voit également énormément d'attaques sur l'attaque, de toute façon, qui se procure. Encore la dernièrement, il y en avait qui se sont déroulés, soit par mail ou autre, ou brute force pour vraiment essayer de voler vos identifiants au mot de passe et puis pénétrer dans l'ESI. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'il y a un travail assez important à mener pour bien accompagner les utilisateurs. Microsoft a bien fait voler son oeuvre de sécurité. Ça fait quand même beaucoup d'années qui travaille sur le sujet. On a eu un dernier renommage, je dirais, marketing qui date maintenant d'un peu plus de 3 ans sur les solutions qu'ils appellent Microsoft Security. Ça s'est refondu, je dirais, début d'année, là, à peu près. Et nous, on va se faire un focus vraiment sur la première brique, tout à gauche, à la partie Identity, qui s'appelle maintenant Microsoft Entra. On verra les autres briques plus tard. Security avec Defender, on en parlera sur d'autres épisodes. PureView, qui est vraiment sur tout ce qui est classification, conformité, chiffrement documentaire. PIVA et Intune. Intune, d'ailleurs, l'annonce a été faite il y a une quinzaine de jours, qui est vraiment maintenant le nouveau nom sur la solution de management des endpoints, que ce soit pour des solutions Unprem ou Cloud. La famille, maintenant, s'appelle Microsoft Intune. Donc, nous, on se concentre sur Entra pour la partie Identity pour cet épisode. Entra, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une nouvelle famille qui va regrouper trois éléments clés. La partie Azure Active Directory, qu'on connaît ou qu'on côtoie déjà au quotidien. La partie Permission Management, là, c'est plutôt une vision, en fait, où vous allez être en capacité de pouvoir gérer des autorisations, mais pas que dans le cloud Microsoft, pas que dans Azure AD, mais vraiment au-delà, en fait, au-delà du cloud Microsoft. Et la partie vérification d'identité, là, qu'un service qui est disponible, qui est gratuit, et qui permet d'aller ajouter des étapes de vérification d'identité, lorsque les acteurs vont accéder à des applications, que ce soit des choses à activer sur l'environnement Azure AD pour en bénéficier. Permission Management, par contre, aura des licences à part payantes, plus de 8 euros par mois par utilisateur. Et nous, on va se concentrer déjà principalement sur Azure AD. Pas mal à dire. Première étape, la partie synchronisation d'identité. On part de ce postulat-là. On a bien, pour la plupart du cas, soit uniquement d'usage compte cloud dans Azure AD, soit on a notre Active Directory qui va être synchronisé et nous permet d'amener nos comptes utilisateurs dans le cloud de Microsoft. Scénario qui est assez largement utilisé à présent. Vos utilisateurs viennent, me sûr, dans ce cas, avec leur mot de passe, avec la stratégie que vous définissez sur votre Active Directory. Et ça leur permet, comme ça, d'avoir une simplification d'usage des services. Malgré tout, ce qu'on constate, et ce que vous constatez aussi les premiers, ça fait partie de vos retours, c'est qu'il y a toujours cette problématique du mot de passe à complexifier. Bien que des stratégies soient en place, c'est de plus en plus dur de le durcir, le mot de passe. Et ça amène finalement pas mal de problématiques, sachant qu'on a une exposition au risque qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus tentative d'attaque, et que nos utilisateurs ont cette tendance à essayer de, pendant la stratégie de complexité qu'on va mettre en place, de trouver un mot de passe qui est facile à retenir et qu'ils vont utiliser largement sur plein d'autres services, que ce soit professionnel ou personnel, ce qui amène à ce que, bien souvent, ces mots de passe soient déjà disponibles sur Internet et donc permettent d'alimenter tout ce qui attaque le brute force assez facilement. Ce qu'on peut faire déjà dans la partie Azure AD, alors ça reste soumis à licence, vous verrez à chaque fois en bas de l'écran, si vous renseignez les licences qui permettent de couvrir l'usage, ce qu'on peut mettre en place, c'est en complément de la stratégie de mot de passe, utiliser finalement toute une banque de mots de passe qui serait déjà connue sur Internet et de les interdire automatiquement. Ça s'appelle Azure AD Password Protection. Ça va simplement s'ajouter, et c'est surtout l'intérêt d'avoir des listes maintenues par Microsoft, vous pouvez en avoir aussi des personnalisables, parce que vous-même allez ajouter certains mots de passe et les exclure. On peut passer, par exemple, au nom de l'entreprise avec quelques caractères spéciaux, on pourrait en plus aller exclure, le pactusateur les utilise. Comment ça fonctionne ? Ce sont des agents qui vont s'installer en interne chez vous au niveau de la partie Active Directory. Ces agents-là vont récupérer les listes assez régulièrement. Vous allez, on peut avoir de connexion à l'extérieur pour aller contacter un service à chaque demande, ils vont avoir les bases en local. L'idée, c'est que des comptateurs vont faire une demande de changement de mot de passe, ça passe par votre AD, ça check le respect de la stratégie de mot de passe que vous avez déjà défini, mais ça vérifie en plus que le mot de passe n'est pas connu. Si tout ça est conforme, dans ce cas, le mot de passe peut changer. Sinon, il y a un refus jusqu'à ce qu'il soit sur un mot de passe qui est inconnu actuellement d'Internet et qui respecte la stratégie. Pas très complexe à mettre en place et ça met finalement un petit plus sur la partie de gestion du mot de passe. Alors, ça ne le prend en compte qu'au changement, si vous le mettez en place, les mots de passe actuels, s'ils ne sont pas déjà connus, il n'y a pas d'impact dessus. C'est vraiment au process de changement du mot de passe. Ça, c'est la première fonctionnalité. On durcit un peu plus le mot de passe. Pas ce soir de write-back. Je pense que certains, si vous le connaissez déjà, c'est vraiment le portail mode libre service pour que le comptateur puisse changer son mot de passe tout seul. Il réinitialise, il le change, il durera son compte. Il appelle moins le support. Et puis, ça répond surtout aux enjeux de mobilité. Ça, c'est pareil, c'est soumis à licence. Vous l'avez en AD Premium P1 ou dans les packs Business Premium. Ça mène tout de suite un petit plus sur la partie changement du mot de passe. Et ça reprend, bien sûr, en usage, le RAD Password Protection qu'on a vu un petit peu plus haut. La partie multifacteur, je pense que ça, on vous en parle constamment. Ça reste l'enjeu essentiel actuellement, dans tous les cas, à déployer. Assez, je dirais, assez simple finalement à activer. C'est plutôt sur la gestion du changement où il y a un accompagnement qui peut être assez fort à faire auprès des utilisateurs. Il y a plusieurs technologies qui sont utilisables. Du SMS, la notification sur les applications, sachant que l'usage le plus simple reste le Microsoft Authenticator, qui permet comme ça d'avoir de la notification assez simple sur le smartphone. Si on n'a pas de smartphone, on peut utiliser des clés de sécurité également. Vous avez des YubiKey ou autres qui existent sur le marché. On peut avoir également l'usage de Windows Hello avec le système de la caméra. Vous pouvez avoir la partie biométrique également pour les empreintes qui peuvent être utilisées, sachant que certaines clés couplent cet usage-là, soit détection de présence, soit empreinte digitale. Sur ce fonctionnement-là, vous avez également du Soft Token qui existe. Vous en avez avec, j'ai oublié le nom de la solution, qui vous permettent de répondre à des besoins justement de MFA si jamais il n'y a pas de smartphone dans l'entreprise. Il y a finalement plein de solutions pour répondre à ce besoin-là et pouvoir mettre en place du multifacteur, qui dans tous les cas sera la solution, la principale pour vraiment sécuriser l'identité. Après, le fonctionnement, il est assez simple. Vous voulez vous connecter, identifier en mot de passe, petit appel à la partie MFA, ou bien on est notif sur le smartphone, et qui après vous permet de vous déverrouiller l'accès à l'ensemble de vos services qui sont couverts derrière Microsoft 365. Donc là, ce constat-là, il y a quand même beaucoup de clients qui l'ont déployé. Ce n'est pas généralisé partout. Il y a quand même des problèmes d'échelle ou de coût pour le généraliser. À minimum, bien le mettre au moins sur tous vos comptes administrateurs, personnes à risque, qui ont des accès privilégiés. Et puis, l'idée, bien sûr, c'est de le généraliser. Pour le généraliser à tout le monde de façon très simple, qu'est-ce qu'a fait Microsoft ? Ils ont activé une fonctionnalité qui s'appelle Azure Security Default. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà reçu un petit mail. Microsoft vous indique. Dans 14 jours, on vous active le MFA pour tout le monde. Vous n'avez rien à faire techniquement, on va vous le faire. Ça va fonctionner. Ça ne sera avec un smartphone. Et puis, après, ils recevront un mail. Ils n'auront qu'à enregistrer leur smartphone. Et puis, clic, clic. Et voilà, MFA pour tout le monde, terminé. C'est bien. Parce que voilà, ça va dans le contexte de « il faut se sécuriser ». Ça peut être assez bloquant si on n'a pas anticipé cette gestion-là en interne. C'est un peu également quand même pour pousser les clients à aller vers vraiment cette partie MFA qui reste de base gratuite depuis maintenant un peu plus de deux ans. L'objectif aussi, c'est de bien sécuriser tout ce qui est compte privilégié, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les portails d'administration. Et après, on a l'idéal, tous les utilisateurs, c'est là que vous avez un défi. Ça va être assez important. L'idée aussi, c'est de bloquer tout ce qui est les anciens protocoles d'authentification. Dès que vous utilisez de l'IMAP, de l'SMTP, des offices 2010, tout ça, ça arrête de fonctionner. Ce sont des vieux protocoles moins sécurisés. Le but, c'est de les arrêter. Je vous ai mis un petit imprimé à camp pour vous montrer finalement ce qu'active Microsoft. Ça reste désactivable. Par juste un petit bouton. Sachez que vous n'avez plus recevoir. Pour certains, vous allez recevoir. Parce que c'est un déploiement à l'échelle des mails qui vont vous indiquer que vous allez avoir l'activation d'Azure AD Security Default. Vous n'êtes pas concerné si vous avez déjà commencé à travailler sur tout ce qui est accès conditionnel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas coupable. Security Default, c'est un truc très simple, basique. Je ne connais pas trop la partie technique. Microsoft propose d'activer de la sécurité. Je clique, c'est activé, terminé. Je ne m'effraie tout le temps. Avec la partie accès conditionnel, on va travailler un petit peu plus en finesse sur des scénarios de gestion d'accès de mes utilisateurs au service. Pour un exemple, j'ai un groupe d'utilisateurs. Vous voyez bien, chaque fois une vision par groupe, et que dans l'optique, tout le monde doit répondre à des stratégies d'accès. Si je n'y réponds pas, je n'ai accès à rien. Ça doit être le principe de base, un peu comme sur un firewall. J'autorise des règles de sortie. Si je ne suis pas autorisé, c'est interdit. Je ne passe pas. Et ça doit être le principe sur la connexion à vos services, à vos applications. Si je ne réponds pas à une règle, avec ses conditionnels, je n'accède à rien. Je le dis parce que souvent, c'est des choses qu'on voit, en fait, quand on fait des audits de sécurité, quand on regarde la partie accès conditionnel, qui a pu être mise en œuvre. Souvent, il y a des trous dans la raquette, et vous pouvez avoir des utilisateurs qui bypassent les conditions de sécurité. Donc, en exemple, c'est avoir un groupe d'utilisateurs. L'utilisateur, il va, selon la localisation, ça peut être le siège de l'entreprise, pouvoir se connecter. Donc, je vais l'autoriser parce que je lui ai dit que si tu te connectes depuis le siège de l'entreprise, j'autorise bien ta connexion sans MFA aux applications de l'entreprise. Si tu te connectes avec ton PC de l'entreprise de chez toi, je peux t'autoriser l'accès. Si tu te connectes avec ton compte utilisateur de chez toi, avec un payer référique qui n'appartient pas à l'entreprise, je peux t'interdire l'accès. J'estime que la connexion n'est pas assez sécurisée pour te permettre cette connexion. Je peux avoir plusieurs scénarios que je vais être capable de traiter. Périphérique, de façon de base, il peut être intégré dans l'AD et synchronisé dans l'Azure AD. Pour avoir des fonctionnalités un peu plus étendues sur le traitement de conformité, ça fait plutôt des liens avec la gestion des périphériques, où je peux ajouter des conditions supplémentaires si mon périphérique est conforme. Si le risque est inactivé, périphérique à jour, je peux t'autoriser à accéder ou pas. Et on aura des fonctionnalités un peu plus poussées avec des licences complémentaires, où je peux gérer aussi une évaluation du risque par rapport à mon utilisateur pour lui permettre de se connecter ou pas, ou de limiter l'accès. C'est des choses qu'on peut être également en capacité de traiter. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. Il faut se poser en interne, bien qu'on prend déjà le fonctionnement, se poser en interne, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on va le mettre en place. Le fait qu'il n'y ait pas le MFA partout n'empêche pas de le déployer forcément. L'idée, c'est d'embrayer vraiment sur ce sujet-là. La partie évaluation du risque qu'on évoquait, en fait, ça s'appelle Azure AD Identity Protection. Donc là, on passe un grand niveau au-dessus. L'intérêt, c'est quoi ? C'est vraiment journaliser tous les accès des utilisateurs, avoir de l'alerte sur des menaces qui seraient présentes, avoir une évaluation du niveau de risque. Une évaluation du niveau de risque, c'est par exemple, je viens de me connecter, 30 secondes après, j'ai une connexion qui s'opère depuis 100 km, chose assez peu probable. Je peux évaluer que c'est un risque assez important. Donc, je vais le notifier et puis je peux engager des actions derrière par rapport à un risque, imposer un changement de mot de passe, imposer une authentification avec le multifacteur. Alors, normalement, il n'y aurait pas besoin. Ça me permet d'avoir un traitement vraiment assez large. Je peux voir également toute tentative de connexion qui sera opérée depuis n'importe où dans le monde vers le compte d'un utilisateur. Donc, je pourrais également voir si mon administrateur est plutôt sujet à des tentatives d'attaque par brute force sur son compte. On a vu que finalement, on centralisait pas mal de choses sur la partie Azure AD. On a beaucoup renforcé la sécurité pour accéder aux applications 365. Vous pouvez également ajouter d'autres applications que les applications 365, les applications SaaS, qui sont déjà de base compatibles. Vous pouvez en avoir également sur le marché, avoir avec les éditeurs pour les rendre compatibles. Et ça peut également être traité avec des applications locales. Ça permet comme ça d'avoir un point de connexion unique et sécurisé à un portail d'application, qu'elles soient Microsoft ou non. Et comme ça, après, derrière, de façon transparente, les utilisateurs peuvent se connecter. On a des cas également, si on veut traiter, bien sûr, des applications web locales, avec la solution qui s'appelle Azure AD Application Proxy, qui vont permettre justement de gérer ma publication des applications web au travers de ce service-là. Je serai encapacité, comme ça, de me connecter directement via le portail d'application Microsoft et accéder aux applications. Je n'ai plus besoin, dans ce scénario-là, de publier en externe mes applications vers un reverse proxy. Surtout, c'est une application qui a un usage interne. La gestion des inauthentités externes, c'est un sujet qui a pas mal évolué. Vous le voyez, différents enjeux, dès qu'on va faire la collaboration sur OneDrive, du Teams, SharePoint, on va finalement commencer à travailler avec des personnes qui vont être externes à l'entreprise. Comment on va gérer ces identités externes ? Là-dessus, c'est des choses qui sont totalement gérables. Dès que vous avez des licences et des premiums P1, vous avez déjà les fonctionnalités qui sont disponibles. Je crois que j'ai du souvenir, c'est jusqu'à 50 000 connexions par mois. Au-delà, il faudrait avoir une petite facturation. Il faut qu'il y ait déjà à y arriver, aux 50 000. Et vous pouvez après définir comme ça des stratégies pour les externes quand ils vont vouloir accéder à vos ressources. Pour accéder aux Teams de mon organisation, je vais vous imposer, par exemple, du multifacteur. C'est un peu dur, mais ça peut être des scénarios que vous pouvez activer et mettre en place si vous voulez vraiment bien sécuriser l'accès à vos ressources, même avec des partenaires. Ça peut aussi être dans l'objectif de donner accès à des applications. Soit une société partenaire, soit des clients externes. Gérer la partie identité pour accéder à des applications que vous leur mettez à disposition. Donc ça, c'est des choses qui sont gérables au travers d'Azure AD avec la partie identité externe. Niveau gouvernance, c'est là qu'on montre en gamme de licences, plusieurs choses qu'on va être en capacité de gérer. Tout ce qui est gestion de cycle de vie d'identité avec la partie provisionnement de compte. Il est toujours dans l'idée de travailler au niveau des groupes. Dès l'Azure AD P1, on peut avoir des groupes dynamiques. On travaille à chaque fois sur des gestions par groupe. Ce sera plus simple pour gérer les accès. L'idée après, c'est qu'avec certains logiciels DRH, qui vont gérer vraiment vos utilisateurs, vous aurez la capacité à pouvoir avoir des connecteurs pour provisionner des accès. Provisionner des identités. Derrière, vous avez la capacité de gérer également la partie accès. La classe a accès à quoi ? L'accès à des equities, l'accès à des espaces SharePoint, l'accès à des applications. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être auditées. Il faut qu'elle puisse avoir une révision des accès de façon récurrente avec des stratégies où je veux bien m'assurer que la personne accède toujours à ce service-là. Des fois, on peut donner des droits parce qu'on donne de façon assez large des droits. Finalement, les gens n'y accèdent pas à ces applications-là. En ce cas, s'ils n'y accèdent pas, autant supprimer les droits. Évitez d'en donner trop. Vous avez autre point qui est intéressant, c'est la partie gestion des droits à privilèges. C'est plutôt une fonctionnalité, en tout cas, d'élévation de privilèges. La règle de base étant, vous séparer de votre utilisateur de votre compte à mine. Pour autant, le compte à mine, il faut que vous connectez avec. Il faut être assez standardisé, sans droit particulier, et vous fassiez une demande d'élévation de privilèges. C'est un ticket qui serait généré durant une durée d'une heure, qui vous donnerait des droits d'administration. Au-delà de ça, le ticket est fermé. Ça rajoute une protection supplémentaire au compte d'administration. Déjà, pour arriver à cette brique-là, avec le niveau de licence un petit peu plus élevé, il y a un peu de boulot avant à opérer. En conclusion, s'il y a une chose à retenir, en fait, c'est de se dire que finalement, en partant de l'Azure Active Directory, j'ai une multitude de fonctionnalités qui sont disponibles pour travailler sur ma gestion d'identité et la sécurité, quel que soit mon niveau de licence. J'aurai différentes strates, j'aurai la partie gratuite, Azure AD P1 ou M365 Business Premium, qui l'inclut. Déjà, à ce niveau d'aller, vous pourrez avoir pas mal de fonctionnalités qui seront disponibles, qui vont vous permettre d'aller activer des choses vraiment supplémentaires pour amener de la plus-value sur la sécurisation de l'identité. Le P2 reste une marche supplémentaire, avec un budget supplémentaire. Déjà, travailler sur la première marche couvre beaucoup d'accès, qui va vous permettre de capitaliser aussi sur les licences sur lesquelles vous avez pu investir. Donc, si on synthétise au moins de, je dirais, ces points essentiels, ciblés de l'Azure AD Premium P1 ou du M305 Business Premium, chose assez atteignable et qu'on voit de façon de plus en plus dans la majorité, beaucoup de clients business sont finalement, au moins cette orientation Business Premium. L'Azure AD Premium P1, finalement, s'est généralisé depuis un an et demi. Donc, il y a beaucoup de gens qui les ont, beaucoup de gens qui ont du business program et qui n'utilisent pas forcément toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. De là, si vous êtes couvert avec ces licences-là, vraiment, allez orienter, travaillez sur la partie accès conditionnel. Je ne l'ai pas donné en exemple tout à l'heure, mais ça pourrait être aussi, si vous n'avez pas encore généralisé le MFA pour tout le monde, ça pourrait être très bien à dire, dans ce cas-là, il n'y a pas le MFA pour tout le monde, mais moi, j'interdis toute connexion en dehors de la France au service 365. Ça peut déjà, en partie, limiter certaines attaques. Voilà pour cette première session. Merci à tous. Bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada